6 erreurs à ne pas commettre quand tu délègues C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo A tout de suite Hello à toi, j'espère que tu vas bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Où on va voir ensemble les 6 erreurs à ne pas commettre Lorsque tu délègues Même quand tu débutes Si ce n'est pas encore fait, bien sûr je t'invite à t'abonner Si le contenu de mes vidéos te plaît Et bien la première erreur, surtout lorsque tu viens à peine De te lancer, et bien c'est de déléguer trop tôt Si tu viens de lancer tout juste ton business Ne délègue pas Maintenant c'est important au début de comprendre Tous les aspects du métier Tous les différents corps de métier avant de déléguer Tu dois mettre la main à la patte au début Tu dois comprendre quand un site ne fonctionne pas Tu dois t'investir dans tous les aspects Tu dois savoir comment ça fonctionne en fait Sinon tu seras complètement dépendant Tu n'auras pas la force en fait La force motrice pour aller plus loin Notamment lorsqu'il s'agira de la vente ou du marketing Donc lorsque vous démarrez, ne déléguez pas Ni la vente ni le marketing Vous devez d'abord comprendre ce que c'est la vente Ce que c'est le marketing Savoir comment cela fonctionne Et après vous allez pouvoir déléguer Et bien la deuxième erreur, elle est très simple C'est de ne pas déléguer Déléguer c'est risquer Mais c'est ça justement qui fait le levier de croissance De votre entreprise Donc si tu veux grandir, et bien il faut que tu délègues Si tu te retiens de déléguer justement pour minimiser les coûts Et bien tu seras obligé de tout faire Et au bout d'un moment tu n'auras plus de plaisir Parce que si tu ne délègues pas Et bien tu vas forcément limiter ta capacité déjà à scaler ton business Et même simplement à profiter de la vie Tu ne prendras plus plaisir Tu auras en plus un chiffre d'affaires qui va commencer à stagner Donc tu peux être un solopreneur bien sûr Et puis tout faire Donc du coup tu vas envoyer tes mails Tu vas gérer le support Gérer tes clients La création de tes produits Le marketing La vente Etc, etc Donc il y a des gens qui aiment bien être au four et au moulin Mais la vérité C'est que c'est aussi la meilleure recette pour faire un burn out Donc s'il te plaît Si tu as un petit business Sauf si bien sûr ton business n'est pas encore rentable Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts Ca c'est encore un autre problème Mais si tu as un petit business qui est rentable Et bien tu délègues Tu délègues la comptabilité Ca c'est évident Tu délègues le SAV Tu prends un assistant virtuel C'est à dire c'est un assistant général Qui va te débarrasser vraiment de tes tâches les plus chronophages Les tâches qui te prennent le plus d'énergie Celles qui ne sont pas dans ta zone de génie tout simplement Donc pose-toi la question Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Demande-toi Est-ce que je ne peux pas juste éliminer cette tâche dans mon business ? Et ensuite demande-toi Est-ce que je ne peux pas l'automatiser avec des logiciels ? Si la réponse à ces questions sont négatives Et bien demande-toi Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant que je délègue Même si la personne à qui je délègue Va faire ça moins bien que moi Mais en tout cas ça va te libérer du temps Pour d'autres choses Qui sont peut-être plus intéressantes pour toi à faire Parce que l'idéal à terme C'est que tu ne travailles que sur ce qui est dans ta zone de génie Et ce qui te fait kiffer Comme ça tu vas être ultra heureux dans ton entreprise Et tu vas être aussi ultra efficace Et puis tu vas avoir aussi un effet de levier maximal Pour apporter de la valeur à ton entreprise Et ça c'est juste extraordinaire Alors la troisième erreur Et bien c'est de déléguer pour les mauvaises raisons Il y a des entrepreneurs qui délèguent justement Quand leur business va très très mal Quand ils sont dans le rouge Quand vous êtes dans le rouge Et bien là vous commencez à chercher un sauveur en fait À ce moment-là Il faut savoir que déléguer C'est encore plus de responsabilité Parce qu'en fait on prend la responsabilité pour deux Donc il ne faut pas déléguer pour les mauvaises raisons D'abord essayez de sortir la tête de l'eau par vous-même Et ensuite une fois que vous êtes déjà un peu plus rentable À ce moment-là Vous pouvez commencer à déléguer Alors la quatrième erreur justement Ne prendre que des salariés Avoir des salariés dans son entreprise C'est bien C'est une philosophie C'est ok Parce que ça peut apporter énormément d'avantages Ça c'est sûr Mais tu devrais aussi quoi qu'il arrive Prendre des freelancers dans ton entreprise C'est pas la même philosophie entre les salariés et les freelancers Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux Bien entendu Mais les freelancers en fait Ils vont pouvoir t'apporter plus de flexibilité Peut-être même plus de compétences rapidement dès le début La cinquième erreur C'est ne recruter que dans ton pays Alors l'époque où on était obligé de prendre des gens dans un rayon de 10 à 20 km autour de sa boîte est révolue Cette époque-là est révolue Aujourd'hui tu as accès à des talents dans le monde entier Donc si tu regardes cette vidéo c'est que tu parles français On a la chance que le français soit parlé dans des dizaines et des dizaines de pays différents Quand tu vas chercher vraiment dans le monde entier Et bien tu démultiplies justement tes capacités à trouver des gens compétents Qui en plus vont être ravis de travailler pour toi Alors la plateforme pour recruter des freelancers c'est Upwork C'est tout simplement la plus grande place de marché du monde pour trouver des freelancers Et donc avec cette plateforme Et bien tu vas pouvoir trouver absolument tous les métiers que tu veux Et dans plein de pays différents Donc vraiment va te créer un compte sur Upwork Tu verras, tu m'en diras des nouvelles Il faut savoir qu'il ne faut pas être gêné d'embaucher des freelancers qui sont en Afrique Ou des community managers qui sont je sais pas en Asie Ou des monteurs vidéo qui sont au Maroc etc etc Donc il ne faut pas être gêné justement d'embaucher ces personnes là Où le coût de la vie est moins cher Éthiquement parlant il n'y a absolument aucun problème à faire ça Donc il n'y a absolument pas d'exploitation Parce que si tu prends quelqu'un que ce soit au Sénégal ou au Maroc Il faut savoir qu'au Sénégal le SMIC est à 90€ Bien évidemment tous les Sénégalais ne gagnent pas 90€ évidemment Mais le SMIC est à 90€ en moyenne pour un travail de 44h par semaine 6 jours par semaine Donc si tu prends un freelancer au Sénégal par exemple ou ailleurs Et bien tu lui donnes un métier respectable Qu'il peut faire de chez lui souvent Et avec des horaires qui sont flexibles La personne peut se lever à midi ou à 6h du matin peu importe Cette personne peut faire le miracle morning Moi je m'en fiche Le plus important c'est que bien sûr tu lui donnes des conditions Tu lui dis écoute moi j'ai besoin de mes vidéos YouTube pour samedi Donc la personne elle va s'organiser comme elle veut Mais elle va faire le travail à côté comme elle veut Il faut savoir que tu donnes juste des conditions de travail Qui sont juste exceptionnelles Avec de très bons salaires Et puis pour toi bien sûr c'est moins cher Que si tu prenais quelqu'un en Europe ou en Occident C'est vraiment du gagnant-gagnant Il n'y a absolument pas d'exploitation là-dedans Le seul point où on pourrait débattre à ce moment-là Et bien c'est de se dire Oui mais si j'engage quelqu'un qui se trouve en Afrique ou en Asie C'est comme si j'enlève un emploi ici dans mon pays en France par exemple Et bien je te dirais que c'est en partie vrai Mais en même temps pour le coup d'une seule personne dans ton pays Et bien tu peux en prendre 2, 3, 4 freelancers dans d'autres pays Où le coût de la vie est moins cher Ce qui va te permettre déjà à toi de développer ton business plus rapidement Mais aussi ce business-là comme il va être plus développé Et bien il va apporter davantage de valeur à la société où tu vis Donc tu vas payer aussi plus d'impôts Alors la sixième erreur et bien c'est ne pas faire de procédures Surtout de procédures vidéo Alors qu'est-ce que ça signifie ? Donc à chaque fois que tu montres ou que tu expliques une procédure à quelqu'un De ton équipe ou même à un freelancer Et bien enregistre-toi s'il te plaît Tu t'enregistres, c'est pas compliqué Enregistre ton écran Il y a plein de logiciels aujourd'hui qui te permettent d'enregistrer ton écran Comme Appowerec, comme Camtasia, tu as également Vimeo Alors pourquoi est-ce que tu dois t'enregistrer ? Et bien tout simplement tu vas créer une procédure Tu vas créer une bibliothèque de vidéos Que la personne va pouvoir regarder encore et encore A chaque fois qu'elle ne saura plus exactement comment faire Plutôt de te poser la question, plutôt de te solliciter Elle pourra regarder la vidéo si jamais elle n'a pas compris quelque chose Et donc elle peut revenir en arrière à chaque fois Pour réécouter la procédure en vidéo Et ça, ça va te changer la vie Parce que imagine si tu es en vacances Tu ne veux pas forcément que les gens de ton équipe Vienne te déranger à chaque fois pour te demander des petites choses Alors que toi en fait, le but c'est qu'on te sollicite moins Et donc à terme, tu vas pouvoir avoir toute une bibliothèque de procédure vidéo Que n'importe qui dans ton équipe va pouvoir consulter Et bien pour faire les tâches Sans avoir besoin de te redemander à chaque fois Ou même de te solliciter Et donc ça va vraiment te faire gagner du temps Mais un temps fou Et donc pour conclure, c'est ok si tu ne souhaites pas déléguer Si tu souhaites être un homme orchestre Ou une femme orchestre dans ton business Mais sache seulement que seul on va plus vite Mais ensemble on va plus loin Bien sûr, dis-moi en commentaire Est-ce que tu as déjà un business ? Et si oui, est-ce que tu délègues déjà ? Sinon, qu'est-ce que tu as prévu de faire pour ça ? Partage-moi tout ça en commentaire Ce sera très intéressant de te lire Donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo D'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao !